Qu'en est-il de l'impact de la crise sur les individus, sur leur vie, leur vie sociale, leur carrière, leur psychologie ? Quelle lecture en faites-vous ? Bien. Alors, je pense qu'avant de parler de l'individu, il faut rappeler que cette crise, ça nous a apporté un éclairage sur la difficulté de nos organisations en termes d'anticipation, mais aussi en termes d'adaptabilité. Certaines de ces organisations vont essayer de mettre en place des solutions pour justement passer cette crise-là, mais ces changements qu'ils ont apportés ont aussi modifié de façon très importante les conditions de travail. Et ces changements-là ont au moins provoqué trois ruptures chez l'individu. Nous avons d'abord une rupture en termes de vision. Vous et moi, nous avons toujours eu une vision de notre travail. Nous faisons des projections dans notre travail. On se voit demain directeur en passant par le poste de chef, etc. Cette vision-là, aujourd'hui, a été mise à mal par cette crise-là. Nous avons une deuxième rupture. C'est au niveau des savoir-faire. Aujourd'hui, on nous demande de faire des choses que l'organisation même n'a jamais pris en compte. On parle de télétravail. Aucune organisation, à ce que je sache, n'a pas préparé ses collaborateurs, justement, à travailler sous ce mode de travail à la maison, avec des interfaces numériques, etc. Ensuite, nous avons une troisième rupture. Celle-là, elle est d'ordre relationnel. La relation même que les individus avaient établie avec leur environnement de travail, aujourd'hui, a été mise à mal par cette crise-là. Chacun se pose la question. Quelle est aujourd'hui la nature de la relation que j'ai avec le travail ? Et cela doit nous interpeller. Et toutes les organisations doivent, aujourd'hui, réfléchir sur comment accompagner ces personnes à, aujourd'hui, s'adapter, aujourd'hui, mais aussi se projeter dans l'avenir et voir comment les inscrire dans une dynamique de survie de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada